A Pessac, le château Pape Clément est sans doute le plus ancien vignoble aux portes de Bordeaux. Sa première récolte remonte à 1252. Le château doit son nom à son plus illustre propriétaire, le Pape Clément V. Et il fut pape de 1305 à 1314. Et avant, les pieds de vignes étaient plantés sur la propriété de manière aléatoire. Et c'est grâce à lui qu'on s'est mis à planter les vignes sous forme de rang. A la tête de ce domaine de 60 hectares, avec son pavillon Eiffel, Bernard Magré, l'homme aux 42 châteaux dont 4 crus classés à Bordeaux, férus d'histoire religieuse avec une superbe collection de calices. Non, je ne suis sûrement pas le Pape de la viticulture à Bordeaux. Ce que l'on cherche, c'est à s'inscrire dans cette histoire qui sort de l'ordinaire. Et en particulier, cette association qui est refusée par la chrétienté, entre Philippe le Bel et le Pape Clément V, qui en fait ont fait la chasse aux Templiers. Au dernier moment, ont capturé Jacques de Molay, le grand patron des Templiers. Et l'ont immolé sur la place du Temple à Paris. Et sur le bûcher, il a dit, le Pape mourra dans l'année, et le Roi mourra dans l'année. Et donc, le Pape est mort dans l'année, et le Roi est mort dans l'année. Le château, lui, bouillonne d'ingéniosité avec ses deux innovations cette année. La première, c'est ce contenant, qui est l'alma des Tonneries-Baron, qui combine le bois et la céramique au sein d'un même contenant, pour produire des vins très équilibrés. Et puis le deuxième, qui est ce réacteur, qui permet de multiplier les levures indigènes, afin qu'elles fermentent de manière la plus qualitative possible. À la réception de Vendange, cette exigence se traduit par un double tri en cette année de GLA et de Midiou. La machine est équipée d'une multitude de caméras, et va nous permettre d'écarter tout ce qui est baie rose, baie en légère sous-maturité, pour ne rentrer que le meilleur. Une précision qui s'apprécie avec ces grands vins blancs, fermentés directement dans ces différentes barriques de chênes français. On boit un vin qui provient d'un terroir, qui a été choisi par des vignerons en 1252. Il y a une histoire, bien entendu, qui émeut un peu. La vigne, c'est notre roi, ou notre reine plutôt, mais l'amateur de vin, c'est notre roi aussi, puisqu'on a le devoir de lui proposer des vins qui, véritablement, sont amenés à lui plaire. Et de déguster le millésime 2016 en rouge, dont 240 000 bouteilles ont été produites. Un millésime plus généreux en volume que 2021.